C'est l'une des trois pires saisons en 86 ans pour la pêche aux petits poissons des Cheneaux. C'est environ 50 000 visiteurs au lieu de 100 000 visiteurs. En manquant le temps des fêtes, écoute, c'est sûr que ça nous fait mal. Il aura fallu attendre au 19 janvier avant d'accueillir les premiers visiteurs sur la rivière Sainte-Anne. Chaque année, il arrive tout le temps quelque chose. Cette année, ça a été le coup d'eau. Toi, t'étais prêt, l'électricité était prête. Ils annonçaient une grosse pluie le dimanche, puis après ça, le lundi, ils installaient leur cabane. Or, pendant la fin de semaine, toutes les glaces ont parti. Et même une fois gelée, la météo en dents de scie aura eu un effet dissuasif. On a eu à jongler avec la peur des gens de venir ici, des gens de plus loin qui voient leur gazon dans leur cours, qui doivent comprendre qu'ici, bien, la glace est épaisse mécaniquement, puis que ça va bien. Quand t'es des moins 20, moins 25, les gens sortent moins, mais avec la chaleur, puis c'est pas unique à Saint-Anne, c'était partout, mais les gens s'entendent des cabanes, ils venaient au jeu gonflable, au petit feu, ça fait que les gens s'amusaient beaucoup. L'événement génère environ le 6 millions de dollars en retombées économiques annuellement, mais cette année, ce sera la moitié moins. Malgré tout, les commerçants sont loin de lâcher prise. C'est tout l'aspect récréautouristique qui en a pris pour son rhume, on va dire, mais c'est quand même pas catastrophique au point de menacer ces gens-là. C'est sûr que c'est très important, c'est un six à huit semaines qui prend de la place sur le chiffre d'affaires. La pêche, on a perdu un gros mois, mais les journées qu'on a eues, les semaines qui ont suivi, c'était très bien parce qu'il n'y a pas eu de tempête. Beaucoup d'achalandage la fin de semaine, surtout la fin de semaine, mais c'était très positif. L'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne est à la pêche aux solutions, question de s'ajuster aux nouvelles réalités climatiques. Parmi les scénarios, prolonger la saison d'une semaine en février. Pour ça, il faut voir si le poisson demeure avec nous. Étant donné les changements climatiques, des fois l'eau est un petit peu plus chaude, donc peut-être qu'il va rester encore une semaine de plus. La saison de la pêche se terminera cette fin de semaine et tout le monde mise sur ces dernières journées pour améliorer le bilan. Jonathan Sirène, TVA Nouvelles, Sainte-Anne-de-la-Pyrade.